Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, on est toujours le jeudi 2 février 2023, 14h26, heureux du Québec, heureux de vous retrouver à nouveau. Il y a des choses qu'on nous cache, qu'on ne partage pas. Ils sont là, ces informations-là sont là, mais il faut vraiment que tu creuses pour les trouver. J'en ai une fantastiquement intéressante à vous partager, ça nous vient de Strange Sound, et c'est le FMI, le Fonds monétaire international, qui nous apprend qu'ils relèvent, eux, leurs prévisions économiques face à la Russie, à une croissance positive pour 2023, tandis que le Royaume-Uni, lui, glisse dans la récession. Mais avant, j'ai quelque chose à vous partager d'assez fascinant. Et ça s'est passé, je vous dirais, à l'automne, probablement au courant de l'automne dernier, un peu avant les primaires américaines. Joe Biden était à s'adresser aux partisans démocrates, et voici ce qu'il leur a dit. Donc, Biden qui disait, parce que le Congrès mettait beaucoup de pression sur l'administration pour envoyer plus de supports militaires, plus d'armement, plus d'argent, Joe Biden leur a dit, racontez-vous pas d'histoire. Si on envoie des chars d'assaut, des avions, des jets, par train, avec des trains, des bateaux, et qu'on est obligé d'envoyer des soldats pour les entraîner, ces autres soldats-là qui comprendront pas notre équipement militaire, racontez-vous pas d'histoire. Comprenez simplement. Et racontez-vous pas d'histoire. Peu importe tout ce que vous dites. Ça s'appelle la Troisième Guerre mondiale. Joe Biden. Et qu'est-ce qui est arrivé depuis deux semaines? On envoyait les chars d'assaut. On a mis la pression pour que l'Allemagne envoie des chars d'assaut. La Pologne. Et là, on dit même que, apparemment, ce monsieur voudrait avoir des jets F-16. Et ça fait un bout de temps que je vous dis que la Russie disait, ça y est, on est en Troisième Guerre mondiale. Et Joe Biden avait prévenu. Quand il parlait comme ça, il s'adressait pas aux partisans, parce que les partisans sont déconnectés de la réalité, puis ils savent pas ce qui se passe, mais il s'adressait indirectement aux élus du Congrès. Vous voulez qu'on fasse ça, bien, on s'en va en Troisième Guerre mondiale. Pendant ce temps-là, on avait mis beaucoup, beaucoup de sanctions contre la Russie et le Fonds monétaire international a révisé à la hausse son estimation du développement économique de la Russie prévoyant une croissance de leur PIB de 0,3 quand même cette année et de 2,1 en 2024. Comme je vous l'ai dit, déjà depuis longtemps, malgré les sanctions qu'on a installées contre le régime de Poutine, bien, ils ont un marché parallèle avec l'Iran, avec la Chine, avec plein de pays non alignés, des pays comme le Venezuela, des pays comme l'Iran, où ils peuvent envoyer leurs marchandises, exporter leurs marchandises et en importer aussi. Selon la mise à jour des perspectives économiques de l'économie mondiale du Fonds monétaire international, publié lundi, le PIB de la Russie a chuté de 2,2 l'an dernier, ce n'est pas énorme, si tu compares ça à nos pays, c'est exactement la même chose, et dans ses prévisions d'octobre, le FMI a indiqué que la baisse devait être de 3,4, mais ça a été 2,2, et pour cette année, le Fonds prévoyait auparavant une baisse de 2,3 pour 2024 et une baisse de 2,1 pour 2024, et là, on vient de tout relever ça à la hausse. Pendant ce temps-là, l'économie, nous dit-on, ressurmonte avec confiance les barrières des sanctions des pays hostiles. En 2023, la poursuite de la reprise économique dépendra de l'amélioration de la demande des consommateurs, ainsi que des mesures visant à assurer la croissance des prêts aux entreprises et à la consommation. Plus tôt ce mois-ci, le président Poutine a déclaré que l'économie russe était en meilleure forme que prévue et qu'elle était en voie de se stabiliser davantage, donc ça confirme exactement ce que Poutine disait. Il a ajouté que les sanctions occidentales et la pression internationale n'ont pas sérieusement nuit à l'économie, et les résultats le montrent. L'économie britannique, pendant ce temps-là, sera la moins performante parmi les principaux pays industrialisés, a prédit le Fonds monétaire international. Le Royaume-Uni sera le seul membre du G7 à faire face à une récession en 2023, à la traîne de l'économie russe, a déclaré le Fonds monétaire international dans sa mise à jour des perspectives de l'économie mondiale, publié mardi. Dans son rapport, le FMI a de nouveau fortement abaissé les prévisions pour le Royaume-Uni, donc ça va mal pour l'Angleterre, où il y a une inflation aussi galopante, comme dans nos pays, à plus de 10 %. Donc, ça n'a pas porté fruit vraiment, toutes ces sanctions-là, et même que le Fonds monétaire international nous révèle que l'économie russe se porte beaucoup mieux qu'on le pensait. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Tu sais, c'est des infos qu'il faut que tu grattes pour les trouver, tu sais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada